Le soleil est déplonc à Kinshasa et la chaleur est caniculaire. Midi actualité, il est 13h30 dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Nous sommes nous en notre poste du devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Une dizaine de chefs d'État étaient à Dodoma, en République unie de Tanzanie, précisément au stade national, pour rendre hommage à John Magufuli Pombé, leur homologue, décédé le 17 mars dernier. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé au chevet du peuple tanzanien, frappé par ce malheur soudain, pour lui dire toute la solidarité africaine. Retour sur cet événement avec Giscard Koussema. C'est lundi matin, la dépouille mortelle du président tanzanien, John Pombé Magufuli, a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique administrative de son pays. C'est au stade national des Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pères africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, a fait son entrée au stade sous les ovations des milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre les parcours exceptionnels du cinquième président de la République innue de Tanzanie, rétracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palama Gambai Kaboudi, dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix Antoine-Otchisekedi Tchilombo, a au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoquait l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pong et Joseph Makoukouli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un nombre d'États acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au Lutrain ont vanté les qualités humaines de ce chef d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat. S'exprimant pour la première fois en public depuis son investisseur en remplacement des Femagoufouli, la présidente Samaya Soulu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Il a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magoufouli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'élistre disparu, sans mise en terre et prévue en fin de semaine après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie. A peine le chef de l'État est rentré à Kinshasa le même lundi en provenance de Dodoma, Félix-Antoine Tisekedi est allé se recueillir devant la dépouille mortelle du député national Henri-Thomas Locondo, en mémoire de qui les hommages ont été organisés au Palais du Peuple. C'est un reportage de Kibamiso Moïssa. La mort a frappé durement au sein de l'une des institutions du pays. Henri-Thomas Locondo, député à l'Assemblée nationale depuis 2011, est décédé le 10 mars 2021 des suites d'une maladie en Afrique du Sud. Ayant appris avec consternation le décès de ce membre du Parlement, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est venu en début de soirée ce lundi, aux obsèques de l'illustre disparu au Palais du Peuple. Le président de la République s'est recueilli devant le corps du député national Thomas Locondo. Il a ensuite, comme à l'accoutumée, salué et réconforté la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a aussi échangé brièvement avec les présidents de deux chambres du Parlement, Bosson Kodia et Baatulukwebo, ainsi que le Premier ministre Sam Malokonde, tous présents dans le hall du siège du Parlement. Henri-Thomas Locondo avait obtenu sa licence en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales à l'Université libre de Bruxelles. Il a assumé tour à tour les fonctions de vice-ministre de relations extérieures et de vice-ministre de travaux publics. Il a été élu à la circonstruction électorale de Mbandaka aux législatives de 2011 et de 2018. Il a aussi exercé les charges de conseil privé à la présidence de la République en 2004. Thomas Locondo a siégé au Sénat de 2006 à 2011. Le président de la République a quitté le Palais du Peuple à 17h57 et il revenait de Dar es Salaam où il a assisté au funérail de son homologue de la Tanzanie, John Pombé Magoufouli. Nous restons sur ce chapitre lugubre avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diaponga, qui a déposé sa gerbe des fleurs en plus de leur raison finèbre qu'il a faite à ses obsèques. Désolation, consternation, douleur que l'on pouvait constater sur le visage des députés nationaux, sénateurs et familles biologiques du député national Henri Thomas Locondo-Yoka à la mort du cinquantenaire. Les mentions étaient vives à la sortie du corps. En présence du deuxième vice-président, Vital Banu Cizé, et du rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembi Liboula, le cortège a pris la direction de l'homicycle du Palais du Peuple où ses collègues députés, amis et connaissances lui ont rendu les derniers hommages. Jean-Claude Massangon, Jacques Dioli et Delice Songa ont témoigné sur ce grand homme d'esprit qu'était Henri Thomas Locondo. À titre posthume, il a été décoré d'une médaille des mérites civiques en or pour les bons et loyaux services rendus à la nation par les chanceliers des autres nationaux. Le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebou, tous les autres élus, sénateurs et députés ont suivi leur raison funèbre, dit par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuang. Honorable Locondo-Yoka, Henri Thomas a lutté avec force que nous lui reconnaissons tous. Mais hélas, ni lui, ni nous n'avions les derniers mots sur la vie. Tant qu'il a su être indispensable à l'institution parlementaire qu'à toute la classe politique, tant il a su inspirer des jeunes à travers notre pays. Les larmes qui coulent, le mot de compassion ainsi que les expressions de solidarité manifestées ont démontré à suffisance l'homme généré et bon qu'il a su être. Henri Thomas Locondo restera à Jama pour ses enfants un père modèle et un député national exemplaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a déposé sa gerbe de fleurs avec le membre du bureau, suivi du président de la Chambre haute, modeste, Baatilou Kwebou, le Premier ministre Samalou Kondé ainsi qu'autres personnalités, tant civils, militaires et politiques. Henri Thomas Locondo sera unumé le mercredi 24 mars 2021 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, son chef électoral. Ceux qui l'ont connu comme sénateur, comme député national, comme congolais tout simplement, ont dit tout ce qu'ils savaient de l'homme. Locondo, c'est quelque part, que dis-je, c'est un modèle dans la mesure où la République a besoin d'hommes intègres, justes. La République n'a pas besoin d'hypocrites, surtout dans le monde politique. Et donc, pendant tous les temps passés ensemble, particulièrement les sept ans de la léchature passée, j'avais devant moi un député excellent, zélé, qui lisait tous les projets des lois avec compétence et avec tout le sérieux possible pour travailler et en commission permanente et en plénière. Et travailler pas pour faire le maturue, mais pour réellement convaincre ses pairs de ses points de vue, ses convictions, tel était Locondo. Et je crois qu'il nous faut beaucoup de Locondo au niveau des institutions délibérantes, tant dans nos provinces qu'au niveau national. Je ne l'ai jamais considéré comme honorable député ou collègue, non. Je l'ai toujours appelé grand frère, Bukulaka, Yaya, Kouloutou. Il était toujours là quand j'ai besoin de lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui avait un franc parlé que personne ne peut comparer. Et à chaque fois que je me retrouvais devant un problème politique, je faisais recours à lui. Il avait les qualités d'un homme responsable qui savait exprimer son point de vue. Un homme travailleur, assidu à ce qu'il faisait. Et surtout un homme libre. C'est une grande perte pour la province de l'Équateur et pour tout le pays. Je suis très aimé de perdre un collègue, un aîné, comme honorable Thomas Harry Locondo. C'est quelqu'un qui nous faisait du bien à l'hémicycle. Moi, je l'appelais souvent l'homme d'émotion d'ordre. Quand il y avait, par exemple, des discussions entre nous, les députés, sur des sujets mis à l'ordre du jour, c'est lui qui nous départageait. Quand Locondo prenait la parole, l'hémicycle restait calme. C'était un bon messire. Oui, nous sommes sans ignorer que Thomas Locondo était du FCC, mais il était libre dans ses pensées. S'il voulait prendre une position, il ne tenait pas compte de sa famille politique. Il était libre. C'était un modèle à suivre pour nous, les députés de la troisième législature. Nous devons vraiment emboîter ses pas. Mes condoléances à sa famille biologique, particulièrement à sa chère épouse. Un homme épris d'un patriotisme avéré, d'une intelligence extrême, à chaque fois qu'il intervenait à l'Assemblée nationale. J'avais toujours quelque chose à tirer de ses interventions. Un homme loyal dans l'amitié, d'une grande rigueur et d'une simplicité incroyable. On a grandi ensemble, on a évolué. Et puis, malgré nos divergences, un homme a donné sur le plan politique, l'amitié a toujours été sincère. Et il a toujours été proche de la famille, proche des amis, et surtout proche de sa population de Bandaka. Ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, le communiqué émane des forces armées de la République démocratique du Congo, l'état-major général, service de communication et d'information, il a ainsi libellé. Communiqué des phares d'essai. Les phares d'essai portent à la connaissance de l'opinion que, contrairement aux déclarations à la fois incorrectes, injurieuses et intempestives, débitées par certains médias et réseaux sociaux, l'interpellation aux fins d'enquête des quelques officiers de la 32e brigade de la réaction rapide découle de l'exercice de la discipline interne qui est de strictes observations au sein de nos forces armées. En effet, au terme d'une enquête interne qui n'est ni la première ni la dernière dans les phares d'essai, mais née de manière professionnelle après que les services spécialisés de la 32e brigade de réaction rapide aient été alertés. Quelques militaires des phares d'essai et leurs complices de l'ICCN impliqués dans un réseau de trafic de munitions de guerre ont été arrêtés et transférés à la cour militaire opérationnelle de Béni pour approfondir les investigations, remonter la filière et juger conformément aux lois de la République tous les coupables présumés. Toutefois, il est bon de rappeler que l'infraction étant individuelle, cette affaire ne met nullement en cause ni les phares d'essai en général, ni les secteurs opérationnels Socolat 1, Grand Nord et encore moins la 32e brigade de réaction rapide qui font leur travail de manière professionnelle pour ramener la paix à Béni et sur l'ensemble de l'Est de notre pays. Les phares d'essai demandent à tous de mettre un terme aux spéculations inutiles afin de ne pas entraver les enquêtes et de continuer à faire confiance à la justice militaire ainsi qu'aux forces loyalistes. C'est fait à Kinshasa le 22 mars 2021, signé par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Kasunga Chibangu, Léonard, général-major. Les questions de développement des provinces et des entités territoriales décentralisées ont cristallisé les échanges entre le président du Sénat et la délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Modeste, Baatilou Kwebo, a aussi offert son hospitalité à l'ambassadeur de la Fédération des Russies en République démocratique du Congo. Ils ont tablé sur les intérêts bilatéraux. Sandra Nyangi nous en fait le résumé. Dans sa casquette de fervent chrétien catholique, le président du Sénat congolais est allé recevoir la bénédiction de l'évêque métropolitain de Kinshasa pour bien remplir la mission, lui confie à la chambre haute du Parlement. Modeste, Baatil, s'est rendu au centre catholique Lindongue, remercier Fridolin Ambongo pour son implication dans la recherche des solutions, dans les problèmes qu'avait connus son regroupement politique. AFDC a menacé des dédoublements par certains acteurs politiques connus sur la scène politique congolais. Il n'y a pas d'agenda pour rencontrer son père spirituel. C'est comme un enfant qui rentre chez lui à la maison. Aujourd'hui particulièrement, je suis venu solliciter sa bénédiction pour la haute charge qui m'a été confiée et dire également que nous, au niveau de l'église catholique, nous avons une mission, celle de libérer le peuple congolais de la pauvreté et de casser le paradoxe qui existe entre le fait que nous sommes nantis de tout de manière potentielle, mais il faut transformer tout cela en richesse pour que le peuple puisse trouver le bonheur. le remercier pour tout ce qu'il a fait pour que notre regroupement AFDC allié puisse rentrer dans ses droits. Le prince de l'église se rejouit de voir l'AFDC a recouvré ses droits et souhaite voir son fils travailler davantage pour le bien-être de la population congolaise. La justice est faite et nous sommes très heureux pour ça. Au-delà de ça, c'est plutôt la mission qui est désormais la sienne. Comme il a dit lui-même, il est venu chez moi à double titre, comme fidèles catholiques, mais aussi comme hommes politiques. Nous voulons qu'une page soit tournée dans la gestion de la chose publique dans ces pays. Et surtout, nous fondons beaucoup d'espoir sur nos fidèles chrétiens catholiques pour qu'il y ait cette harmonisation entre la foi et l'engagement politique. La question de l'insécurité à l'est du pays, les différentes réformes inscrites dans les programmes du mandat du président de la Chambre haute du Parlement, notamment les réformes électorales, la transparence dans la gestion de la dotation budgétaire du Sénat, autant de sujets évoqués au cours de cette audience que le président du Sénat, Modesto Bahad Sinoukwebo, a accordé à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, accrédité à Kinshasa. Émilie Maltzman s'exprime en ce terme. Nous allons suivre ce qui se passe au Sénat et aussi au Parlement congolais pour que les institutions fassent leur rôle dans le développement du pays du Congo. Le président de la Chambre des Sages s'est par ailleurs incliné devant la dépouille mortelle de l'honorable Henri-Thomas Le Kondo, décédé dernièrement en Afrique du Sud. Vous vous êtes certainement rendu compte que le président du Sénat, Modesto Bahad Sinoukwebo, s'était rendu ses chefs-pères spirituels auprès de l'archevêque de Kinshasa et ensuite il a reçu Émilie Baltzman, ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Peut-être qu'elle comblera ses déficits de communication par ce partenariat. La Régie des eaux a signé avec la RTNC un contrat dans ce sens. Si l'on est sûr que la RTNC remplira sa part du contrat, on ne peut pas en dire autant. Pour l'autre partie, est-il que l'eau, c'est la vie et les dirigeants de la Régie des eaux s'activent pour jouer le rôle attendu d'eux ? C'est un reportage d'Esthétique Kenina. Beaucoup de questions persistent dans la fourniture en eau potable. Dans ces missions régaliennes, l'on est tenté de poser la question qu'est fait réellement la Régie des eaux pour combler les déficits en eau dans le pays et particulièrement à Kinshasa. La réponse trouve tout son sens dans les contrats signés entre la Régie des EOS A et la RTNC qui va désormais servir de support médiatique dans la vulgarisation des activités et efforts consentis par cette entreprise pour offrir, in fine, une eau de qualité. Motif de satisfaction pour les deux parties représentées pour la Régie des eaux par son directeur général, Clément Moubiaï-Kanshama, et le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, qui s'est fait accompagner de son adjoint, Freddy Moulumba. J'ai ça de la autorité et d'une grande audience auprès de l'opinion et devant permettre d'affaire de chaque compatriote où qu'il se trouve. Voilà pourquoi nous avons raison et d'accrocher la voie du peuple en vue de solliciter son accompagnement au travers d'un contrat de partenariat. contacté par ce propos des autorités de la RTNC n'ont pas hésité un seul état en nautant que la main. Ma gratitude est exprimée aussi à l'emploi du chef de l'État. Son excellent Saint-Élix est en tant qu'il s'est en tant qu'il est qui nous a accordé cette opportunité de travailler pour le côté de la nation et de l'accompagner pour concrétiser sa vision. Il est également possible une opportunité pour nous, moi, RTNC en particulier, de remercier le différent car les agents de la RTNC qui, malgré leurs difficultés énormes d'une manière financière, d'une manière d'un événement, ont pris à bras les corps la RTNC pour accompagner le gouvernement de la République et toutes les institutions de la RTNC à accomplir sa mission. Une mission qui compte bien remplir la RTNC dans son rôle d'informer, former et divertir et égard également à sa couverture nationale et internationale. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger, c'est le thème de la journée mondiale de l'eau qui a été célébrée hier, 22 mars. Un atelier a été organisé à l'occasion par le Centre de recherche des ressources en eau potable du bassin du Congo et la vice-première ministre, ministre du Plan en a présidé la cérémonie d'ouverture. Les différentes approches déconcrétisées la célèbre sentence « L'eau, c'est la vie » ont constitué les principales orientations de l'atelier multisectoriel organisé en marge de la journée mondiale de l'eau dans l'accent particulier qui s'articule sur les modalités de gestion intégrée des ressources aquatiques du bassin du Congo. Ces assises qui ont eu pour thème la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ont permis au gouvernement de la RDC de relever la pertinence de cette richesse naturelle. L'eau a une valeur incalculable et complexe et ce soit pour notre foyer, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. naturel. Cette journée se veut dans un appel à l'accent. La responsabilité nous incombe à tous, gouvernement de la République, associations et partenaires privés, de prendre conscience de la valeur du dos et d'agir pour préserver cette ressource fondamentale, celle qui donne sa couleur unique à notre planète. Belle opportunité pour le centre de recherche des ressources en eau potable du bassin du Congo CREBAC en sigle de martéler l'apport de l'eau dans le processus du développement durable et intégral de la République démocratique du Congo. Dans ce cadre-là, nous avons développé l'outil CB6 qui est un système d'information des ressources en eau du bassin du Congo, un outil scientifique et un outil d'aide à la prise de décision des gestions intégrées des ressources en eau. C'est cet outil que nous avons eu l'honneur de présenter au sectoriel de l'eau différents ministères et différentes parties prenantes impliquées dans la gestion de l'eau au niveau de notre pays, la RDC. Les pertinentes résolutions et recommandations fortes issues de ces travaux imposables à tous permettront au pays de consolider les acquis de la souveraineté naturelle. Une délégation américaine est arrivée à Kinshasa pour des échanges au plus haut niveau. La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, l'a reçue. Peu après, Marie Tumba-Zéza a également accueilli le président de la Commission africaine. Un reportage de Jina Wabiwa. À la tête d'une importante délégation du département d'Etat américain venu de Washington, Donald Bouff, envoyé spécial des États-Unis au Soudan et au Soudan du Sud, a été reçu ce lundi 22 mars par la chef de la diplomatie congolaise Marie Tumba-Zéza. Au cœur de cette séance du travail, le suivi des discussions engagées entre les chefs de l'État de la République de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Joe Biden ainsi qu'avec la vice-présidente Kamala Harris. Pour Donald Bouff, un désir aîné pour travailler de manière étroite avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il convient de noter la présence dans la délégation reçue par Marie Tumba-Zéza des personnalités comme Guillaume Chartin de l'Union Européenne, de l'ambassadeur des USA en RDC Mike Amer, d'un expert du département d'État américain en charge des questions environnementales et autres. Cette délégation pourra être reçue par le chef de l'État à son retour de Darès Salam. Certainement que Jena Wabiwa reviendra avec force de détail dans l'élément concernant les échanges que la ministre a eus avec le président de la commission africaine. Le représentant de l'ONU dit pour la région de l'Afrique orientale et du centre est arrivé à Kintiassa où il répond à une invitation des autorités congolaises. Il va les rencontrer pour proposer des idées nouvelles sur l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Avec son potentiel important, l'Afrique peut devenir aux côtés de la Chine, l'usine du monde et la République démocratique du Congo. Serrer le moteur et l'industrialisation va permettre à la République démocratique du Congo de diversifier son économie à travers une politique spécialisée basée sur les investissements. Argument soutenu par John Bakoli, directeur régional de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à son arrivée à l'aéroport d'Enjili. Il a été accueilli par le représentant de l'ONU du RDC Thomas Maketa. Nous sommes actuellement en train de présider l'Union africaine. Il y a beaucoup de sujets importants sur le plan économique, politique, sur le plan social, les cas du Congo par exemple, répondre à la situation ou essayer de discuter sur les stratégies par rapport à la zone de libre-échange continentale africaine. La stratégie de développement dans les secteurs indistriels de la République démocrate du Congo est principalement axée sur la création des zones économiques spécialisées selon ses fonctionnaires internationaux. Le monde d'aujourd'hui est totalement sous la menace de l'instabilité causée par la Covid-19. Il est tout à fait normal que notre pays, les autos de notre pays puissent essayer de discuter ces questions-là spécialement par rapport à l'impact que la Covid-19 peut avoir sur l'économie. Invité par les autorités congolaises, Jean Bakouli va échanger et approfondir toutes ces questions autour de l'indicialisation de la République démocrate du Congo avec les personnalités congolaises. C'est là avant de regagner Abuja, siège de la représentation régionale. Le Lualaba, province, à vocation essentiellement de la minière, dispose maintenant d'un programme d'autosuffisance alimentaire. C'est le résultat d'une politique mise en place par la ministre provinciale en charge de l'agriculture. C'est dans le cadre du mois de la femme que nous avons choisi de parler aujourd'hui, d'une femme qui s'est distinguée au Lualaba par son action et sa vision. Il s'agit bel et bien de Mme Louise Ilunga Mouilechi, ministre en charge de l'agriculture et députée provinciale. Cette dernière a proposé un important programme agricole pour combattre l'insuffisance alimentaire en variant la production agricole et doter la province des stocks agricoles, cela en pratiquant le partenariat public-privé. La politique de subventionner c'est vraiment une bonne politique puisque c'est lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors j'ai commencé par faire l'état des lieux. Après l'état des lieux, cette identification on s'est rendu compte pour toute la province les champs identifiés c'était plus ou moins 90 000 hectares. On a priorisé d'abord les grands cultivateurs qu'on avait identifiés à son temps. Je parlais avec son excellence monsieur le gouverneur qu'on était obligés de faire le PPP. Si réellement on veut aider la population il faut le PPP. Comment faire le PPP ? Il fallait faire appel au fermier le fermier pas par complaisance le fermier qui devrait réunir tous les facteurs de production. Grâce à cette politique du partenariat public-privé initié par madame Moué Léchi le Lualaba dispose à présent ses propres stocks agricoles et a fourni cette année du céréal produit par ses propres champs à la population du Lualaba. La traite de personnes est un des fléaux qui a rongé l'humanité et a pris différentes formes au cours de l'histoire. Malheureusement ce fléau se poursuit et doit être combattu. L'agence nationale chargée de coordonner cette lutte en collaboration avec l'USAID et l'OIM a formé des professionnels des médias sur ces questions. Nous osons croire qu'à l'issue de cette formation vous serez à mesure d'être des vecteurs privilégiés des messages de sensibilisation et de change de comportement de tous en faveur de la lutte contre la traite des personnes et en ces termes que la coordonnatrice de l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes de la présidence de la république à PLTP en sigle Cécile Rebecca Meta Kassanda a donné le goût ce lundi 22 mars 2021 à une série de formations en faveur d'une quarantaine de journalistes à l'hôtel royal dans la commune de la Gombe Nous avons estimé qu'il était important que les journalistes soient formés sur cette thématique puisque c'est les journalistes qui informent la population qui éduquent qui alertent La traite des personnes constitue un crime parmi les plus graves au niveau mondial En RDC il y a beaucoup de cas malheureusement c'est très peu connu il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que c'est la traite des personnes Et pour réaliser cette formation l'agence a bénéficié non seulement de l'appui du gouvernement américain à travers son agence de développement USAID et de l'assistance technique de l'organisation internationale pour la migration OIM en sigle accompagnée de l'Internews une organisation co-financée par l'USAID et la Suède Et cette messe d'action de grâce avant de terminer ce journal il est commémorée à l'occasion du 4ème anniversaire du site Nzete et Kauka de Kingasani depuis que le cardinal Monsengo Passignia a officialisé ce site où est apparu plusieurs fois la Sainte Vierge Marie à Kinshasa La République démocratique du Congo peut se prévaloir d'avoir un lieu où la Vierge Marie est apparue à Kinshasa Le 19 mars 2017 l'archevêque la Sainte Vierge Marie la Sainte Vierge Marie a été dit sur le lieu dans son homélie les célébrants a insisté sur les caractères salutaires contenus dont le message de l'apparition de la Vierge Marie là où elle était apparue le 3 mai 1988 au voyant Raphaël Mingakwete décédé récemment sous un titre inédit inconnu de l'histoire de la théologie universelle mère des désarmements d'après les messages de la Vierge de Nzete et Kauka la paix la stabilité totale de la République démocratique du Congo de l'Afrique et du monde se trouve mystiquement cachée dans les décryptages du titre marial mère du désarmement ce journal est coordonné par Doris Moso chef d'édition du jour elle souffle sur une bougie de plus jeudi bon anniversaire à elle de manière anticipative le journal lui est terminé merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision nationale